J'ai une vraie question pour toi. Ça ne veut pas dire que les autres sont fausses. Mais je me demande, Aurélie, et je veux vraiment ton opinion là-dessus et ton recul que tu as l'air d'avoir. Comment est-ce qu'on devient une star de télé-réalité dans tout un hexagone, et même en Belgique aussi, quand on a des antécédents familiaux comme les tiens, des antécédents aussi avec ce qu'on pourrait appeler la toxicomanie, on en parlera aussi après, alors que la télé-réalité nous dit qu'il y a des rendez-vous avec les psys, que c'est extrêmement contrôlé. Est-ce que tu comprends que je puisse me poser cette question ? Oui, alors il y a plein de questions autour de la télé-réalité en ce moment. Je pense que j'ai beaucoup... En fait, j'ai toujours fait semblant de rien, tu vois. Le psy dans la télé-réalité, il faut savoir que déjà ça passe par... Donc oui, il faut aller le voir, mais parfois ça se passe carrément par Skype. Donc c'est simplement un appel visio avec la psy où elle te demande si dans ta famille ça va, oui ça va. J'ai toujours dit que j'avais eu un père et une mère génial, tu vois, je n'ai jamais expliqué ma vie, jamais. Tu mentais ? Oui, la seule fois où je n'ai pas menti, tu sais c'est quand, c'est pour la bataille des couples. Je ne sais pas si tu étais au courant, on devait la faire. Oui, et si je ne me trompe pas, tu as été annulée quelques jours avant ? Oui, parce que j'ai dit la vérité. C'est pour la bataille des couples 3 ? Oui. Tu as dit la vérité ? Oui. Tu as dit quoi à la psy de la bataille des couples ? J'ai l'impression qu'elle me connaissait un peu quand même. Elle a eu ton livre ? Je pense. Dur de mentir après un livre. Aussi. Donc j'ai dit la vérité, j'ai dit que j'étais boulimique, que j'avais eu des problèmes avec la drogue dans le passé. Il faut savoir que ça fait plus de 7 ans que je ne me suis pas droguée, que je n'ai rien touché du tout, tu vois. Et j'ai expliqué la vérité, et je pense que, et je te le dis, pour mon égo, ça fait très mal. Et je pense qu'à cause de ça, on m'a annulé, quoi. Quand tu fais carré VIP, tu passes des tests de psy. On est en 2011, là. Ouais. T'as 19 ans ? 20 ans ? Ouais. 20 ans ? T'avais des problèmes avec la drogue à ce moment-là ? Ouais, c'était festif. Moi, je faisais... Ouais, non, j'avais déjà des problèmes, ouais. Et dans ton livre, tu dis à ce propos, pour participer à l'émission, je me rends à Paris où je passe un casting, le caméraman me met mal à l'aise, on me demande de chanter, de danser, sans coq, je suis affreusement timide. Ouais. Ouais, c'est vrai. Après, c'est pas facile, hein. Quand tu connais pas du tout, tu sais pas du tout quoi faire, et qu'on te dit, bah, mets-toi à danser, t'es là, t'es en maillot de bain, tu danses, mais... Non, c'est très gênant. Ça te procurait quelles sensations, à ce moment-là ? T'avais l'impression d'un sentiment de plus de puissance ? Avec la coq ? Ouais. Ah oui. Ah oui, ça te donne un... T'es quelqu'un, quoi. Tu te sentais quelqu'un ? Ouais. Donc plus à l'aise avec ton corps, avec ton image, avec ce que tu pouvais refléter ? Mais c'est comme quelqu'un qui boit de verre d'alcool, il va sentir beaucoup mieux avec de verre d'alcool que... Enfin, moi, en tout cas, t'es plus relâchée, quoi, t'es plus à l'aise, tu t'en fous un peu. Par la suite, tu dis, je lui mens au psy sur toute la ligne. Je lui raconte que j'ai une famille aimante, bien structurée, une grande chambre, que je n'ai aucun problème de santé, que je ne me suis jamais droguée. Et surprise, ce mensonge passe à merveille auprès du professionnel. Il ne cherche pas midi à 14h et me laisse filer sans approfondir. Mais tu ne vois pas, pauvre con, que mes cheveux sont filasses, mon visage bouffi et mes côtes saillantes. Avec du recul, à ton âge, aujourd'hui, Aurélie, est-ce que tu avais les épaules et la construction nécessaires pour devenir une star de télé-réalité ? Je pense que j'ai toujours eu les pieds sur terre, bizarrement. J'ai toujours su que j'avais un... En fait, je pense que tu le vis bien quand tu sais que tu as un problème et quand tu sais d'où vient le problème. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je sais aujourd'hui que je suis malade et je connais, je sais que j'ai une enfance pas très facile, etc. Et je sais que ça vient de là. En fait, je connais mon problème, je connais sa base. Et donc, je pense tout simplement que je vis avec. Mais j'ai toujours eu les pieds sur terre, oui. Ce n'est pas la télé-réalité qui m'a plus enfoncée, pas du tout. Le rendez-vous avec un psy, quand on veut être candidat de télé-réalité, ou toi, à ton époque, honnêtement, est-ce que c'est un rendez-vous qui est décisif ou un peu hypocrite pour une production ? C'est complètement hypocrite. Pour quelle raison ? Parce qu'au psy, tu lui racontes ce que tu veux. Si moi, là, j'ai envie de te mentir sur toutes tes questions, je te mens sur toutes tes questions, tu vois. Donc, c'était la même chose avec le psy ? C'était pareil. Donc, c'est fait pour rassurer le public, les chaînes ? Pour, oui, pour dire, genre, elle est passée devant un psy avant d'aller. Il y a plein de folles en télé. Elles ont commencé quand, tes addictions ? Est-ce que tu sais pourquoi tu as commencé ? Qu'est-ce que tu prenais ? Pourquoi ? Tu disais que c'était festif au début. Oui, comme je te dis, je shortais beaucoup. Je shortais beaucoup. Et puis, dans le monde de la nuit, ce n'est pas toujours simple. Et aujourd'hui, même en vieillis et tout, j'ai très peur de la nuit. Très, très peur. C'est un monde qui me dégoûte. Je le trouve très sale, très fourbe. Pourquoi fourbe ? Pourquoi sale ? Parce que maintenant, surtout maintenant, tu vois, tout le monde se drogue. On est tous alcoolisés. Tu sais, quand tu es alcoolisé, tu n'es pas vraiment toi-même. Pas tout le monde se drogue ? Pas tout le monde, mais beaucoup. Beaucoup. Dans le milieu de la nuit ? Oui. Oui, puis dans le milieu de la nuit, c'est... C'est sombre. Et dans le milieu de la télé-réalité ? C'est un sujet qui revient beaucoup. Mais je ne sais pas pourquoi, en ce moment, c'est tout le temps sur la télé-réalité. En fait, je n'ai pas très bien compris. En fait, la télé-réalité, c'est juste que les gens sont exposés. Oui, certes. Il y en a certains qui se droguent. Ça ne met pas tout le monde. Tu vois. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Tu la comprends, cette implication émotionnelle du public avec le sujet de la drogue et de la télé-réalité ? Ah oui, bien sûr, parce qu'on est exposé et qu'il y a certainement des parents qui ont peur pour leur enfant, qui regardent la télé-réalité parce qu'ils pensent qu'ils vont prendre exemple et que certains jeunes vont se droguer à cause des personnes de télé-réalité. Mais ils peuvent aller à l'école et tomber sur un copain qui prend de la drogue et lui filer de la drogue après les cours. Enfin, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment avec la télé-réalité, mais quand on dit qu'il y a des productions qui permettent aux candidats de se droguer et tout, Sam, je te le jure, ce n'est pas vrai. Est-ce qu'il y en a qui se droguent sur des tournages ? Peut-être en off, mais en tout cas pas en in, pas pendant la semaine. Tu sais, tu es libre pendant le week-end, donc tu fais ce que tu as envie. Si tu as envie d'aller boire un verre, tu vas boire un verre. Si tu as envie de sortir et de t'acheter de la coke en week-end, tu y vas, tu vois. Est-ce que toi, tu as déjà consommé sur des tournages ? Non, en week-end, oui. C'est-à-dire en jour off ? Oui. À mon époque, c'était encore différent. On était libre vendredi, le samedi et le dimanche. Donc, on prenait carrément des hôtels, on allait dormir ailleurs. Est-ce que les productions le savent ? Est-ce que, comme on peut l'entendre, il y en a qui fournissent ? Est-ce que c'est toléré ? Est-ce que certains se voilent la face, se cachent les yeux ? Ce qu'on entend beaucoup comme argument, c'est... Pas vu, pas pris. Oui, pas vu, pas pris. Ou alors, ça leur sert bien parce que ça leur permet d'avoir des séquences. Non. Et puis, ils ne peuvent pas se mettre les grosses têtes à dos. Non. Est-ce qu'on peut parler librement de tout ça ? Je pense que le pas vu, pas pris. Pas vu, pas pris, c'est vraiment une bonne phrase. Ça veut dire, je le sais, je n'ai pas vu, mais je ne dis rien parce que je n'ai pas vu. Oui, ça veut dire, en week-end, tu es libre et peu importe ce que tu fais du moment que tu reviens à minuit et que tu sois clean. C'était dur pour toi parfois sur des tournages ? Non. Je n'avais plus difficile avec l'alcool. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une restriction au niveau de l'alcool ? Oui. Oui. Ah oui, oui, mais parfois on cachait des bouteilles d'alcool, tu vois, pour boire un verre une fois que la caméra était finie et tout. Et quand il trouvait les bouteilles d'alcool, il les confisquait. Où tu as trouvé le courage de parler si librement dans ton livre ? J'avais besoin de me libérer, en fait. Après les anges 11, j'ai été tellement critiquée et tellement mal vue que j'ai eu besoin d'expliquer ma vie pour que les gens arrivaient un petit peu plus à me comprendre. Comment tu es sortie de tout ça ? Pouh ! Ça a été… J'ai eu un déclic très étrange. Ma meilleure amie a eu un enfant, une petite fille qui s'appelle Mila, elle est souvent dans mes snaps, etc. Et ça m'a complètement changée. Un jour, j'ai pris… Je vais parler transparence. Un jour, j'ai pris une ligne de cocaïne dans le chalet. Tu sais, ma meilleure amie travaillait sur un événement dans le chalet et la petite est arrivée juste un petit peu après. Et ça m'a fait comme un électrochoc. Je me suis dit, en fait, non, je vais finir en poubelle, tu vois, ça ne va pas. Je ne suis pas comme ça, ce n'est pas moi pour que je me reprenne en main. Et ça a été très difficile au début, je t'avoue. Mais je m'en suis sortie, je suis très fière de moi parce que je l'ai fait seule, tu vois. Tu as dit une phrase, moi, qui m'a bouleversée. Tu as dit, j'en avais marre. Quand la drogue a commencé à ne plus me rendre mieux et que j'ai arrêté, je me suis dit, j'en ai marre. J'ai envie d'aller rejoindre ma sœur. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, il n'y a pas que la drogue, tu vois. Je me suis sentie toujours très seule. Et en fait, tu as beau être entourée de plein de gens, quand tu te sens seule, tu te sens seule. Et je me suis souvent sentie très très seule, très souvent. Et quand je me droguais, à la fin, ça me mettait mal, ça me mettait au plus bas, tu vois, le lendemain. Parce que la drogue, ça te fait kiffer, mais ça te fait kiffer la première semaine, tu vois. Après, tu as été dans un bas de mou, tu es en chute, tu repenses à plein de choses, tu penses à ton avenir. J'ai vraiment été au fond du trou. Et toute seule. Tout le temps, toute seule. Pourtant, j'ai une meilleure amie qui me suit depuis des années, tu vois. Elle ne m'a jamais lâchée. Et au contraire, je pense que c'est la meilleure personne que j'ai dans ma vie depuis toute petite, parce qu'elle ne m'a jamais lâchée. Mais pourtant, je refusais de l'aide de quelqu'un, tu vois. Je me sens très très seule. Et j'avais l'impression que je devais m'en sortir seule. Tu as des regrets parfois ? Tu ferais les choses différemment ? Si tu pouvais revenir en arrière sur certains aspects de ta vie ? Je ne pense pas. C'est bizarre, mais je ne pense pas. C'est ce qu'il fait de moi aujourd'hui, tu vois. Ouais, je ne pense pas. Sortir de tout ça, aujourd'hui, avec du recul, tu es fière ? Ouais, très. Ouais, alors autant je n'ai pas confiance en moi physiquement et tout, autant je peux te dire que je sais que je suis une bonne personne et que je suis vraiment forte parce que je m'en suis sortie toute seule. Parler de ce sujet dans ton livre, l'exposer au grand jour, aux oreilles, aux yeux de tous, est-ce que tu as déjà eu peur ? Est-ce que tu t'es déjà dit, je peux me compromettre, c'est un milieu qui n'aime pas ce genre de sujet, peut-être hypocrite aussi parfois ? Alors, je te dis la vérité, après mon passage dans Les Anges, c'était 11, c'était ça la dernière. Je t'avoue que franchement, je n'avais plus rien à perdre. J'ai tellement été salie, critiquée, on a raconté des choses totalement fausses sur moi que je me suis dit, tu sais quoi, je n'ai plus rien à perdre. Donc, quoi qu'il arrive, je me lance et on verra bien. Et j'ai eu raison. Oui, tu as eu raison. Aujourd'hui, j'ai clairement la sensation, quand je regarde tes réseaux sociaux, quand je vois la liberté avec laquelle tu parles, quand je vois la prévention que tu fais aussi sur tes réseaux sociaux, que tu veux mettre ta parole, ta voix, ton passé, tes bagages que tu as portés, tes lourds bagages au profit de tout le monde en fait. Je me trompe ou pas ? J'ai envie de le faire parce que dans mon malheur, j'ai quand même une chance, Sam, c'est que j'ai énormément vécu. Quand je parle de quelque chose, je sais de quoi je parle. Donc, si je peux aider les gens à ne pas faire ce que j'ai fait et, par exemple, à faire connaître la boulimie que personne ne prend réellement comme une maladie, autant le faire. Je pense que je ne fais rien de mieux que ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Pour moi, ce n'est pas incompatible, je suis désolé, je me permets de te le dire, mais ce n'est pas parce que tu as une maladie, la boulimie, l'anorexie, ce n'est pas parce que tu as un passé avec des addictions que tu ne peux pas demain continuer à tourner dans ce milieu-là, à partir du moment où tu es en adéquation aujourd'hui avec toi-même. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais je ne me vois plus partir, genre trois semaines, moins de mon mec, etc. Donc, ça m'intéresse même. Est-ce que tu en as encore envie ? Non, je pense que j'ai fait le tour en même temps, passer pour une hystérique, me battre pour une feuille de salade, tu vois. J'ai 31 ans, je n'ai plus envie. Pourquoi tu as toujours été montrée dans Les Anges, justement, un peu comme ça ? Est-ce que c'était réellement toi ? Ben, oui, il y a une partie de moi qui est hystérique, attention. Je n'ai pas envie de dire que... Non, il y a une partie de moi qui est hystérique, mais une grande partie de moi, d'ailleurs. Mais il faut savoir que j'ai débuté avec Nabila, Amélie. Je n'étais pas forcément appelée pour le physique. Et on m'a toujours dit... Mais tu plaisantes, tu étais une petite bombe et tu l'es toujours. Non. Mais si, mais c'est la vérité. N'importe qui qui est en train de nous regarder, je suis sûre, le dira dans les commentaires. Tu étais une bombe, Aurélie. Voilà, bon, peu importe, voilà. Tu n'acceptes peut-être pas le compliment, mais je te le dis. Merci, je le prends. Non, mais voilà, je pense que je n'étais pas forcément là pour être la petite bombe de l'émission. Donc, il fallait sortir du lot et j'ai su le faire, voilà.